Donc, comme vous voyez ici, la machine fonctionne avec des bains qu'on va contrôler sur la passerelle pour voir l'intérieur. Donc, c'est simplement des boucles qui vont passer d'un bain à l'autre. Les boucles, on peut les contrôler. On peut contrôler la longueur, la vitesse de chaque boucle pour optimiser les processus de développement selon le choix du client. La machine est fidée à l'origine dans un magasin fermé et étanche. Donc, la pellicule est protégée dans le magasin. Donc, Sarah s'en va loader un magasin actuellement pour le développement dans la chambre noire. Donc, la machine, autant la négative que la positive, est chargée dans un magasin ici. Le magasin est préalablement chargé dans la chambre noire. Et c'est fidé dans la machine. Ça va s'en être dans les bains. Et là, comme je vous disais, les boucles peuvent être modulées en fonction du développement. Et ça s'en va dans le séchoir de l'autre côté. Donc, si on attend quelques minutes, le leader bleu que vous voyez sortir, il va avoir des images. Ça va s'enrouler dans le séchoir. Ça va se réenrouler sur un rouleau à la fin de la machine de l'autre côté, ce qu'on peut aller voir. Donc, la pellicule, une fois qu'elle est sortie du développement, donc on a de l'image exposée qu'on peut voir. Elle va s'enrouler ici, le temps d'être complètement séchée. Puis, ça va créer un rouleau de pellicule là, qui va pouvoir s'en aller à l'inspection ensuite, pour détecter toutes les erreurs de développement, ou des rayures, ou des marques de pression, des choses comme ça qui ont pu arriver en développement. Puis, ça va être relevé dans un rapport qui va être présenté au client après ça. Cette machine noire et blanc, vous me dites qu'elle sert ou elle sert? Elle sert pour le son optique. OK, elle sert pour le son optique. Pour le son optique. Parce que, bon, étant donné de la demande en négatif, le noir et blanc a chuté dramatiquement. On n'en a pas fait depuis plusieurs années. On n'a pas maintenu cette machine-là inutilement pour ça. Par contre, elle fonctionne très bien pour le son optique, quand on va faire des copies, dans le but de faire des copies. Avec sonore, évidemment. Il y aurait moyen, peut-être un jour, s'il y avait un regain de popularité pour le négatif noir et blanc, de la remettre en marche pour ça. Mais dans les derniers tests qu'on a fait, il y a plusieurs années, on n'arrivait pas à avoir un développement uniforme. On avait toujours ce qu'on appelait du streaking dessus. Puis là, on ne voulait pas se commettre pour promettre des belles images quand on savait que ce n'était pas optimal. Donc, elle sert strictement à ça pour le son optique. Et votre 16 mm, ça serait où? Les 16 mm, c'est les mêmes machines. C'est juste que les rouleaux sont changés pour du 16. Donc, quand on dit qu'on flippe la machine en 16, on ne fait pas ça quatre fois dans la même journée. On essaie d'organiser notre développement en fonction… C'est comme une grosse opération. Oui, c'est ça. C'est presque une demi-journée juste pour tout changer les rouleaux partout et la rendre opérationnelle entre les deux formats. Mais à la base, c'est les mêmes rouleaux ou c'est des rouleaux différents? Vous mettez des rouleaux différents? Oui, c'est des rouleaux différents qui sont un petit peu plus petits et qui vont guider le 16 mm. Puis, bien au niveau de la positive, bien évidemment, elle sert beaucoup moins, mais c'est exactement le même processus. Donc, en gros, à partir du moment où vous avez votre copie négative, pour tirer une copie positive, vous partez de là? Oui, on part de là. Donc, vous en faites beaucoup moins, c'est-à-dire que les clients qui exigent une copie 35 positive… Ça va être pour l'archive. … 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